Bien, bonsoir à tous, ravie de passer cette soirée avec vous. Je vais effectivement aborder la stratégie commerciale sous un angle différent pour vous apporter un éclairage différent de qu'est-ce qu'une stratégie commerciale pour une jeune entreprise. Souvent la difficulté c'est comment faire, comment s'y prendre dans un monde qui bouge. Aujourd'hui pour devenir un entrepreneur agile, pour être un entrepreneur agile, il y a, j'ai souvent tendance à dire qu'il y a à peu près 20 ou même 30 ans, c'était les gros qui mangeaient les petits. D'accord ? Donc en règle générale, quand on était une petite entreprise, on avait un petit peu de mal à se situer par rapport à des marchés qu'on avait du mal à remporter, etc. Aujourd'hui, la grande différence entre aujourd'hui et hier, c'est que ce sont les rapides qui mangent les lents. Donc nous ne sommes plus dans un problème de taille, absolument plus dans une problématique de taille, mais dans une problématique d'agilité, de proximité par rapport aux clients, de réactivité et de flexibilité. Ce sont vraiment les mots-clés que vous devez retenir pour faire en sorte que votre entreprise, et donc vous à l'intérieur de cette entreprise, soyez agile par rapport à un monde qui change extrêmement vite. Donc ces rapides qui mangent les lents, eh bien c'est vous aujourd'hui, ça sera encore vous demain, en ayant donc une nouvelle lecture de votre entreprise que vous devrez aborder sous un angle différent, avec une prise de vue différente que vous avez peut-être eu l'habitude de faire. Donc ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que depuis plusieurs années, les entreprises travaillent beaucoup sur des nouveaux produits, des services, plus qu'avant. Que le marketing est souvent très innovant, ou a besoin d'être innovant, qu'il est mis en place des nouveaux types d'organisations, à l'intérieur même des entreprises, en termes de structure. Nous ne sommes plus dans un raisonnement organigramme vertical, mais plutôt transversal. Donc c'est-à-dire qu'il faut être très agile aussi avec son personnel. Et puis une innovation sociale aussi. Alors, question que vous posez forcément, systématiquement, question classique. En fait, quand je réfléchis à mon entreprise, je me dis, mais qu'est-ce que je vends exactement ? Alors déjà, c'est un peu fort, parce qu'en règle générale, quand je pose cette question à des chefs d'entreprise ou à des créateurs d'entreprise, généralement, ils me répondent en termes de produits ou de services. Or, aujourd'hui, ce que le client achète, ce n'est ni le produit, ni le service que vous vendez, que vous proposez. C'est l'environnement du produit et du service que vous proposez. Ce qui vous demande d'avoir une lecture beaucoup plus élargie que simplement dire, « je vends un produit, un service, etc. » On n'y reviendra. Auprès de quels clients ? Alors, vous verrez que les clients changent. Je me dis, aujourd'hui, les clients sont surinformés. Internet a développé... Avant, quand un client n'était pas content, il le disait à son entourage, à peu près à 9 personnes, aujourd'hui, ils le communiquent sur Internet, via Twitter, via des forums, etc. Donc, c'est un vrai danger, mais ça peut être aussi une vraie chance pour les entreprises qui sont très attachées au service client et à la satisfaction globale de leurs clients. De quelle manière et pour quels bénéfices ? C'est la démarche classique. Donc, ce qui est important aujourd'hui auprès de vos clients, c'est d'affirmer vos valeurs fortes, sans vous perdre dans les détails. Un mot fort, une phrase que je prononce systématiquement dans toutes les interventions que je peux faire, ça doit être comme un clignotant au-dessus de votre tête. C'est « Une entreprise ne vit que parce qu'elle a des clients. » Si vous passez beaucoup de temps sur l'axe gestion, si vous passez beaucoup de temps sur la réflexion de comment je vais faire un business plan ou avoir un chiffre d'affaires équilibré par rapport aux charges, tout ce temps que vous passez à réfléchir à cela, vous n'êtes pas en contact avec vos clients. Or, aujourd'hui, c'est le client qui met, évidemment, l'argent dans votre caisse. C'est le client qui génère le chiffre d'affaires et c'est le client que vous devez satisfaire systématiquement. Alors, je vous ai mis trois symboles. Là aussi, s'il y a trois symboles à retenir systématiquement, quand on est une jeune entreprise, c'est plus, mieux et différent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en clair ? Ça veut dire simplement que tous les matins, entrepreneur que vous êtes, vous devez à chaque fois vous poser la même question. C'est qu'est-ce que je fais de plus pour mes clients ? Qu'est-ce que je fais de mieux pour mes clients ? Et qu'est-ce que je fais de différent pour mes clients ? Si vous gardez à chaque fois cette formule en tête, vous aurez toujours un train d'avance. Souvent, on a tendance un petit peu à s'endormir sur ce qu'on sait faire, parce qu'on le maîtrise. Donc, en maîtrisant ce qu'on sait faire, on dit, ben voilà, on ne sort pas de sa zone de confort. Or, sortir de sa zone de confort aujourd'hui, c'est une nécessité absolue. Vous devez systématiquement vous remettre en question par rapport aux besoins de vos clients, exprimés ou non exprimés d'ailleurs. Donc, en vous posant la question, qu'est-ce que je fais de plus, de mieux ou de différent ? C'est bien évidemment par rapport à vos propres produits ou services, en interne, de manière à toujours les améliorer, toujours les perfectionner, être vraiment à l'écoute de leurs besoins. Mais c'est aussi par rapport à une lecture extérieure qui est que fait la concurrence. Donc, vous voyez, votre métier de chef d'entreprise, c'est être en veille permanente. En veille permanente. Votre métier, c'est le client, la satisfaction de ce client, et éventuellement vous entourer de supports, de tâches supports, pour que les autres fassent pour vous ce qui est moins nécessaire en termes de réussite sur la longévité. Donc, ça nous oblige à penser autrement. Forcément. Donc, penser autrement, c'est pour quelle raison ? Ben, comprendre bien sûr les besoins et les attentes des clients, et vous posez les bonnes questions. Et identifier toujours les produits de différenciation et les avantages concurrentiels de votre offre. Toujours la confronter à ce qui existe sur le marché, et aussi la confronter par rapport à vous-même. De manière à, une fois plus, sortir de votre zone de confort. Ah oui, dernier, important, ça permet aussi de pouvoir explorer de nouvelles idées quand on pense autrement. C'est un peu carpe diem. C'est quand on voit les choses au même angle, interrogez-vous, montez sur la table, ou sur la chaise. Bon, pas physiquement. Non, voilà. Mais de façon virtuelle, en voyant les choses sous un angle différent, vous allez voir que vous aurez une démarche totalement innovante pour comment, quelles sont les clés de réussite, qu'est-ce que je mets en œuvre, en fait, pour faire en sorte que mon entreprise soit perenne, soit reconnue, soit enviée, aussi. Alors, il y a un outil qui s'appelle le Business Model Canva, qui est un outil stratégique que nous utilisons dans le cadre de nos formations aux cinq jours pour les créateurs, mais qui s'adapte très, très bien à une réflexion de chef d'entreprise qui souhaiterait justement imaginer son entreprise sous d'autres aspects, avec une autre lecture. Alors, c'est quoi le BMC ? Ça a été créé par ces deux personnes, Osta Valder et Pigneur, qui ont, par ce système-là, en fait, souhaité avoir une représentation visuelle et synthétique d'un nouvel modèle économique, avec, bien sûr, les grandes dimensions d'entreprise qui sont le client, l'offre, l'infrastructure de l'entreprise et sa viabilité économique. L'idée, c'est d'avoir des principes selon lesquelles l'entreprise crée, délivre et capture de la valeur. Donc, elle est présentée sous forme de matrice, une matrice avec neuf blocs qui sont extrêmement simples à comprendre. On dessine, en fait. On s'amuse et on dessine. Donc, voilà les neuf blocs d'un business model. Chaque bloc est interactif ou interagit par rapport aux autres blocs. Alors, suivons son tempérament, vous verrez, on peut commencer par le bloc du milieu, qui est la proposition de valeur, ou bien la relation client, ou bien les segments clientèles, ou bien les flux de revenus, ou alors, si on a une démarche un petit peu plus finance, on peut démarrer par les structures de coût, par les ressources clés et par les activités clés. Alors, par exemple, segment de clientèle. Quels sont les différents groupes d'individus ou d'organisations que cible l'entreprise ? Donc, c'est dans ce bloc-là que vous allez réfléchir à « Mais qui sont mes clients ? » Quand parfois, on me dit « Mais moi, je sais faire plein de choses, donc je peux vendre plein de choses à plein de monde. » D'accord ? Alors, je dis « Bonne nouvelle, si vous savez tout faire, pour plein de monde, vous ne vendrez rien à personne. » D'accord. D'où l'importance, évidemment, de segmenter vos clients et de leur offrir une offre unique qui va être vraiment précise pour chaque segment client que vous allez mettre en œuvre. Se pose la question pour qui crée au nouveau de la valeur et qui sont nos clients les plus importants ? On ne va pas aborder cette partie-là, mais je peux en parler rapidement. C'est qu'aujourd'hui, une entreprise, si elle regarde un peu son portefeuille client, je remarque parfois quand je audite des entreprises qu'un client peut présenter 75 ou 80 % du chiffre d'affaires. C'est un basique, mais parfois, quand on ne fait pas trop attention, surtout en sous-traitant, surtout quand on a prestations de services, je le rencontre souvent, attention de ne pas se laisser enfermer par un seul client ou un seul segment de clients parce que c'est extrêmement dangereux. On le voit aujourd'hui, si ceux qui vous sous-traitent décident de ne plus le faire pour une raison économique ou autre, vous perdez 80 % de votre chiffre d'affaires et en général, vous déposez le bilan. Donc, important de savoir à qui je m'adresse en termes de clients et sur quel type de marché. Marché de masse, un marché de nice, un marché segmenté ou un marché diversifié. Deuxième bloc, extrêmement important, je dirais, moi j'aurais tendance à dire le plus important parce que c'est ce qui crée un vrai élément de différenciation, c'est proposition de valeur. c'est quoi une proposition de valeur ? Vous voyez, c'est ni un produit ni un service, c'est plus fort que ça. Par exemple, ça peut être de la performance, du prix, du design, réduire les risques, un service après-vente, personnalisation, une marque, accessibilité, ergonomie. voilà quelques exemples de propositions de valeur que vous faites à votre client. Donc vous voyez, on n'est pas dans le service ou le produit, on est bien sur le bénéfice et l'environnement du produit ou du service que vous proposez. Parce que le client, c'est ça qui vous achète. Le produit, on peut le trouver partout, le service aussi. Tout est concurrencé aujourd'hui. Je vais chez vous ou je vais en face. La grande différence pour que j'aille chez vous, c'est que vous me fassiez une proposition de valeur qui corresponde à mes attentes. D'accord ? Donc le produit ou le service en tant que tel ne sert à rien. Les canaux de distribution et les modes de communication. Là aussi, en règle générale, moi je vais communiquer sur Internet. Bonne nouvelle, Internet, s'il y a des millions, des milliers de pages, avoir juste son nom sur Internet avec son entreprise, à moins que vous soyez super connus, mais il y a peu de chance pour que vos clients vous trouvent. Donc Internet n'est pas un vecteur de communication systématique. Et puis une fois de plus, c'est plutôt de partir de vous, de vos souhaits, c'est toujours partir du client. En fait, quel canal de communication et de distribution préfère-t-il par rapport aux produits ou aux services que vous proposez ? Vous devez aller vers lui et non pas lui, vers vous. D'accord ? Alors, type de canaux classiques, force de vente, réseau de magasins, les grandes surfaces, là, c'est assez facile, livraison, SAV, se faire connaître, puis citer, site, évaluation. Ce sont des exemples, bien sûr. Alors, relation client, qui se couple très, très bien avec la production de valeur. Quel type de relation l'entreprise établit-elle avec chaque segment de clientèle donnée ? Une fois de plus, une relation client tel un segment de client. La question à chaque fois que vous allez vous poser, elle doit répondre à trois objectifs classiques, mais importants, qui est comment acquérir de nouveaux clients, comment fidéliser les clients que j'ai. Vous savez que acquérir de nouveaux clients coûte bien plus cher que de fidéliser les clients existants, donc là aussi, trouver la bonne stratégie pour ça. Et puis aussi, comment réaliser des ventes supplémentaires pour augmenter mon chiffre d'affaires. Alors, expérience de vie, c'est celle du client, assistance, communauté d'utilisateurs, co-création, self-service. Voilà en fait le type de relation que vous pouvez mettre en œuvre pour servir au mieux vos clients en fonction de vos activités. Plus de revenus, les revenus que l'entreprise génère auprès de chaque segment de client. Pour générer un chiffre d'affaires cohérent, il faut raisonner une fois de plus en fonction de chaque segment de client et chaque type de produit ou service que vous proposez à chaque segment de client. Quel prix chaque segment est-il prêt à payer, sous quelle forme et pour quelle contribution ? Donc là, c'est le blog en bas à droite. Donc là aussi, raisonner non pas uniquement en termes de prix, mais en termes de forme. Comment je vais gagner de l'argent ? Est-ce que c'est sous forme de forfaits, sous forme d'abonnements, sous forme de location, de vente directe, de commission, de revenus publicitaires, prix fixe, dynamique ? Voilà, quelques sources de réflexion que vous devez mener pour comment je génère mon chiffre d'affaires. De qui ou de quoi j'ai besoin ? Qui peut m'aider en fait à réaliser cette lecture de cette nouvelle stratégie commerciale que je mets en place pour mon entreprise ? Eh bien, vous avez besoin bien sûr de ressources mais de relations qui sont humaines, intellectuelles, matérielles, financières. Voilà les types de ressources sur lesquelles vous devez réfléchir et travailler pour savoir qui contribue à générer de la valeur dans vos entreprises. Exemple, vous avez besoin d'une force de vente, d'un brevet, de machines spécifiques, de systèmes, de financement. Voilà, c'est dans le bloc ressources que vous allez écrire et travailler sur cette dimension. Alors, quelles sont les activités clés ? Quelles sont les activités qui sont les plus importantes et indispensables dans l'entreprise pour que ça fonctionne ? Donc, vous voyez que là, non plus, on ne raisonne pas en termes de produits mais en termes d'activités. Exemple, le design, la R&D, la fabrication, la transformation, la supply chain, la logistique, le marketing, le réseau informatique, un centre d'appel, un SAV, le financement des clients. Une fois de plus, ce ne sont que quelques exemples. Mais, ces activités clés vont forcément générer un besoin de ressources externes ou internes. c'est à vous de décider et forcément, ça va générer des coûts. Quels sont vos partenaires clés ? Quels sont les partenaires et les fournisseurs nécessaires à la réalisation de votre chiffre d'affaires ? Dans mon langage, je les appelle les 100 premiers. Quelles sont les 100 premières personnes ? C'est mnémotechnique, évidemment, indispensables qui vont par le plaisir qu'ils ont à travailler avec vous ou pour vous, vont eux aussi générer de la victoriété, de l'envie de travailler avec vous, de la prescription. Ça, c'est de la pub gratuite, c'est de la pub relation humaine, mais extrêmement importante pour qu'une entreprise réussisse. L'idée, c'est de ne pas s'isoler, vous ne soyez pas seul. Et le dernier, comment s'en structurer mes coûts ? Quel impact sur mon projet, sur mon entreprise ? Bien sûr, vous devez distinguer vos coûts fixes de vos coûts variables, rechercher des économies d'échelle, des économies d'envergure et réfléchir sur en fait quelle est ma structure, ma logique de coût ? Est-ce que je suis plutôt une entreprise ? Par exemple, qui va vendre au plus grand nombre ? On va faire un exemple après. Ou bien, est-ce que j'ai plutôt une logique de valeur auquel cas, je m'inscris plutôt dans un secteur de niche et avec une valeur à noter plus forte ? Mais c'est ce que demande le client. Alors, on pourrait comparer la structure à matrice à un cerveau, cerveau droit, cerveau gauche. Parce que, suivant comment nous sommes disposés, nous sommes parfois plus cerveau droit que cerveau gauche. Je pense que tout le monde sait comment s'articule le cerveau. Alors, le cerveau droit, c'est l'émotion, l'intuition, la créativité. Et le cerveau gauche, c'est bien tout ce qui est logique, factuel, analytique, etc. Alors, pour que ça fonctionne bien, il faut avoir les deux. Enfin, on a quand même un cerveau, une partie du cerveau qui est plus dominante que l'autre. On le retrouve, la même chose dans la matrice BMC. Efficacité, partie gauche, valeur, partie droite, le produit, la relation client, la gestion de l'infrastructure et la finance. Vous voyez, c'est dans les neuf blocs, en fait, après, on peut retraduire une chose plus simple et en mettre en quatre blocs. Alors, suivant par où vous allez démarrer, l'épicentre, en fait, de votre démarrage de réflexion va forcément influencer les autres blocs. D'accord ? Les ressources, par exemple, Amazon. Je vous ai pris un exemple. Amazon, clairement, en termes de ressources, ça influence les autres blocs puisqu'en fait, ils offrent des multiples services aux autres entreprises. Donc, on part bien sur la partie gauche logistique, forte logistique d'Amazon qui permet donc justement de créer de la valeur en proposant aux autres entreprises une structure Xerox. Autre exemple, lui, il va partir de la finance. Ouais ! Effectivement. Donc, lui, il part de la finance et il trouve en fait, en termes de partenaires, de propositions de valeurs, de relations clients, vous voyez. Pour les partenaires, une solution de financement des matériels loués. La proportion de valeurs, c'est de location mensuelle avec un forfait de photocopie. Vous voyez qu'on n'est pas en termes de produits-services purs, toujours en termes de bénéfices par rapport aux produits ou services. La relation client, c'est quoi ? Quelle relation je mets en œuvre avec eux ? C'est un amendement de longue durée. Et comment je vais gagner de l'argent avec des revenus récurrents et les photocopies supplémentaires. Alors, je dis, deux exemples que vous avez trouvés pour vous dire à quel point c'est simple. Alors, c'est vrai que là, vous le découvrez. Vous allez voir qu'après, c'est extrêmement simple et on trouve très rapidement en fait, a priori, je pense, de qui ça s'agit. Alors, premier exemple. Café haut de gamme, clientèle, c'est assez plus, mais aussi les entreprises, le flux de revenus, ce sont les capsules, les partenaires, les fabricants de machines à café qui génèrent aussi des revenus, la licence, là aussi, revenu, les canaux de distribution internet, des boutiques haut de gamme, la relation client, très, très personnalisée. Vous allez trouver tout de suite là, très, très important en activité clé d'avoir un CRM et un marketing très développé. C'est facile. Il est où, George ? Il est où, George ? Si tu ne me donnes pas, c'est la surprise. C'est la surprise. Les ressources clés, ils ont besoin de brevets, évidemment, de café. Donc, vous allez trouver, bien sûr, c'est Nespresso. Nespresso. Voilà, tout à fait. Deuxième exemple, ceux qui ne prenaient pas l'avion parce que plus cher que le train, voiture, bus, ça, c'est le segment de clients stèles qui ont été visés. Proposition de valeur, vol sec. Évidemment, le plus revenu, ce sont les billets achetés. Les canaux, plateforme de vente en ligne et uniquement. Par contre, dans leur profession de valeur, il y a de la vente additionnelle qui va évidemment générer des revenus supplémentaires. Collation, bagages supplémentaires, parking, navette. Activité clé, c'est évidemment dans le transport aérien. Ressources clés, ils n'achètent pas leur avion, c'est tout en leasing. Partenaire clé, Airbus. Structure de coût, il faut quand même un minimum de personnel quand même. Ça serait si l'avion se pilotait automatiquement sans pilote. Mais du coup, c'est une structure de coût mais évidemment, c'est aussi une ressource. Bien évidemment. et il faut quand même mettre un petit peu de gasoil, un peu de kérosène dans ces grosses machines. C'est ? Alors voilà, ça peut être plusieurs. Effectivement, ça peut être plusieurs. C'est EasyJet. Voilà, c'est effectivement une structure batterie low cost. Low cost ? Low cost. Donc vous voyez que quand on le lit comme ça, on trouve très rapidement de qui ça s'agit. Donc, je vous invite pour vous-même à ce que, si vous faites cet exercice pour votre entreprise, très rapidement, si c'est clair pour vous, ce sera clair pour vos clients. Et tout votre mode de communication sera porté vers la clarté de votre propos. Boileau disait « Ceux qui se conçoivent bien, c'est non, c'est clairement. » Et les mots pour le dire viennent aisément. En fait, le BMC, c'est une façon de clarifier vos propos, de clarifier vos idées, de les visualiser autrement, avec une autre lecture, d'une façon plus ludique aussi. Puisque vous voyez, là, en fait, c'est un système, là, c'est représenté, mais quand on fait un BMC avec les chefs d'entreprise pour travailler sur leur stratégie, en fait, on le fait avec des post-it. D'accord ? Le BMC, il est vierge. Et en fait, l'écoute de l'entreprise et de ses chefs d'entreprise est très important parce que lui-même, il est plutôt ou cerveau gauche ou cerveau droit. Donc, c'est pas la peine de le contrarié tout de suite. Donc, l'idée, c'est quand même de partir de ce qu'il est, de sa propre envie d'affirmer ses valeurs pour l'entreprise et en partant de son propre épicentre à lui, on construit en fait la stratégie commerciale de l'entreprise en fonction des valeurs qu'il veut mettre en place. Et lui-même découvre souvent des choses auxquelles il n'avait pas pensé. Donc, ça permet aussi de réfléchir sur d'autres choses, de nouvelles idées, voir autrement, penser autrement. En y prenant beaucoup de plaisir. Donc, c'est moins vertical, vous voyez, c'est plus transversal, c'est une vision globale et aujourd'hui, un chef d'entreprise doit avoir une vision globale de son entreprise pour être parfaitement savoir où il va aller puisqu'en fait, tout change. Donc, il faut bien que lui-même se donne une propre destination, qu'il ait une propre vision de là où il veut mener les choses parce que personne ne le fera à sa place. Bien évidemment. Donc, l'agilité, elle est là. Elle est dans cette perception nouvelle de vivre son entreprise différemment, de ne pas réfléchir forcément par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent, mais de repartir à zéro. Je dirais, voilà, et si je crée l'entreprise dans laquelle je suis, si je la recrée, en fait, demain, est-ce que je ferai autrement ? Est-ce que je ferai plus ? Est-ce que je ferai mieux ? Ou est-ce que je ferai différemment ? Donc, c'est une autre façon de lire son entreprise.